Je suis le vice-coordinateur du mouvement national des jeunes de PASTEF et aussi le vice-president du département de PASTEF. Je pense que je vous remercie. Le gouvernement est que bientôt un mois la jeunesse sénégalaise est en train de se battre pour la démocratie, la jeunesse sénégalaise est en train de se battre pour libérer le Sénégal, la jeunesse sénégalaise est en train de se battre pour les libertés d'expression et libertés et les droits individuels. On a eu une guerre de cause d'une part parce que le leader Ousmane Sonko l'espoir unique de toute la jeunesse sénégalaise est en train de se battre. Mais il est sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'il est avéré à Moulin ? Pour eux, Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire. Mais pour nous la jeunesse sénégalaise Ousmane est libre définitivement. Définitivement. C'est eux qui savent le texte. Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire. Mais la jeunesse sénégalaise dit que Ousmane Sonko est libre définitivement. Qui veut libérer les otages politiques? Pour le moment de PASTEF est un élément pour Ousmane Sonko. Il a évolué par les autres. Quels sont les combats ou les combats de Marissa ou Hassan Diouf ou Tchad Bouyanamaat. Et plusieurs autres. Quelles sont les combats? Il y a 19 de nos compatriotes, des jeunes responsables qui croupissent au niveau de Campenal, au niveau de Cap Manuel. Le combat a commencé depuis l'arrestation de ces jeunes-là. On a eu les deux coordinateurs départementaux, dont le secrétaire exécutif de Passif les Patriotes, d'Ibrem Soleil Diop, Andra Kinyoua, Abbas Fall, avec le coronat du département de Dakar. Il y a aussi d'autres jeunes au niveau de Ziegenchor, de Bignonne, partout au Sénégal. Aujourd'hui, ce sont des otages politiques. On s'est battus aujourd'hui. Ousmane Sanko est libre, je dis bien, libre pour nous la jeune sénégalaise. Il n'est pas sous contrôle judiciaire. Ousmane Sanko est libre, est libre. Là où je vous parle, le combat continue jusqu'à ce que tous les otages de Marques Salles soient libérés. Et le combat continuera jusqu'à ce que Marques Salles démissionne. Bon, juste, on est là pour soutenir notre candidat, notre patriote hors pair qui est Ousmane Sanko. Donc, raison pour laquelle je pense que je suis là et toute la population sénégalaise aussi est là. Donc, on est là dans la bonne cause. On est là pour la défense de la liberté. Mais Marge, mon avis, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Le programme s'allait pas d'accord. Mais nous sommes comme ça. Sanko... 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 Les Sankos... Les Sankos... Les Sankos... Les Sankos... Il faut que le Macron soit dépassé. Il faut que le Macron soit dépassé. Il faut que le Macron soit dépassé. Beaucoup de gens n'ont pas d'accord. Ils veulent que les Macron soient dépassés. Ils ont le droit de faire. Il faut qu'ils soient dépassés. Ils sont venus sénégalais. C'est le Sénégalais, parce que aujourd'hui, il y a des questions de l'intérêt, l'intérêt de la nation. Ce n'est pas pour qu'ils sont de l'un côté ou de l'autre, mais... Parce que l'équipe doit se mettre trop, il doit se mettre, il doit se mettre, il doit se mettre. Et puis, il faut qu'on va se mettre, il doit se mettre trop, il doit se mettre trop, franchement, franchement quoi. Mais, l'explication de l'image, il faut que tu pleure, il faut que tu souffles. Pourquoi est-ce que tu veux que tu souffles ? Pour moi, la liberté. La liberté n'est pas une esclave. Si on sait ce qu'on veut, on sait que ce qu'on veut dire. Il faut comprendre. La liberté a un homme. La liberté a un homme, c'est ça en fait. C'est ça. Ok, merci. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre l'information. Aujourd'hui, les Sénégalais se sont réveillés. Aujourd'hui, la conscience sénégalaise est au rendez-vous. Voilà, je veux dire que les Sénégalais connaissent les gens qui ont été déclençés. Il faut que les Sénégalais deviennent violonnes les droits de la Sénégalais. Il faut que les Sénégalais deviennent violonnes les droits de la Sénégalais. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux pour réclamer leur justice, leur démocratie, leur droit de manifester. Pourquoi nous sommes détenus les États politiques ? Il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère. Ce n'est pas normal qu'on les laisse en prison. Nous sommes d'accord avec les Français qui ont été déroulés. Nous sommes d'accord avec les Français qui ont été manipulés les Japonais. Nous sommes d'accord avec l'idéologie pour que nous devons développer les droits de la Sénégalais. Il faut qu'on arrête. Nous faisons qu'on arrête. Parce que nous nous condamnons toujours l'injustice. C'est parce que cette injustice-là, personne ne peut la cautionner. Il faut qu'on a dit qu'à 16 heures de temps, personne ne peut la violer. On ne doit pas cautionner cette injustice. Il faut qu'on puisse la cautionner. Il faut qu'on puisse la cautionner. Il faut qu'on puisse la laisser. Les jeunes, quand ils sont Japonais, nous avons libéré son côté. Parce qu'on les détestes. Il faut qu'on les détestes. Il faut qu'on les détestes. Donc on est contre les judiciaires. Si on les détestes, on les laisse. Cette injustice-là, c'est la guerre. Parce qu'on a condamné des personnes, vous savez, d'une manière arbitraire. Voilà. Anna Gui-Marie-Sanga. Anna Kledorsen. 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 Où sont les jeunes patriotes ? Donc pour moi, ce combat-là, c'est la guerre. Il y a aussi une guerre. Mais moi, ce que je veux dire, vous avez une libération. Mais aussi, il y a des effets, les affaires, nous sommes tous les détestes. Voilà. Je vous dis, qui a gagné, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. nous, on a fait la guerre. Donc, c'est juste ça. Nous devons nous le montrer. Il y a des personnes qui sont mortes. Aujourd'hui, nous devons nous dire. le Nenit. Je n'aime pas ça. Il faut tout de suite. C'est la justice soit faite ! C'est la justice soit faite ! Je ne me dis pas. Il faut me jeunesse. Il faut me toucher. Il faut me tuer. Pour moi, nous sommes terroristiques. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes des patriotes. Nous sommes patriotes. Il faut tout cacher. Il faut être terroristiques. Il faut être sexés ici. Ce n'est pas ça, tu ne peux pas faire de la paix pour venir. C'est comme ça que je veux dire. On ne peut pas dire tout, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas faire de la paix, ce n'est pas suffisant. On doit faire de la paix pour vous reprendre les yeux. Il faut que le pire ou le frère ne soit pas si vous n'avez pas de la paix. On doit faire de la paix pour que vous n'avez pas de la paix, c'est ça le problème. C'est ce qu'on a de l'occasion, c'est ce qu'on a de l'occasion. On a de l'accueil directement, je l'ai mis en demi-sonnée. Je n'ai pas besoin de l'accueil. Mais les négociations avec Kylifei, depuis qu'il y a eu l'accueil, je ne sais pas comment il y a de l'accueil. Mais est-ce qu'on a dit qu'on doit faire Kylifei ? Kylifei, c'est ce qu'on a dit. Et le Kylifei, ce qu'on a dit, nous ne pouvons pas écrire. Nous nous savons qu'on a de l'accueil. Nous nous essayons de la démonstration. Mais Makisal est fait, nous nous savons. L'accueil est le seul. Nous voulons la démocratie et la justice. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Donc Makisal, quand on s'en prie, elle prend des opposants à l'accueil. Et c'est ce qu'on a dit. C'est pour nous battre contre le Sénégal. C'est pour nous battre contre l'injustice. C'est pour nous battre contre un état de droit. C'est pour rétablir la justice dans ce pays. C'est pour dire que ce pays ne marche pas. Que le système sanitaire ne fonctionne pas normalement. Et dans un pays, quand rien ne marche, les gens font la marche, même les médecins que nous sommes. En réalité, nous sommes ici pour ça. Alors, des blouses blanches dans la rue, est-ce que ce n'est pas trop exagéré, disons ? Exagéré. À la base, un médecin, c'est un citoyen simple. Et si toutefois, comme je viens de le dire, dans ce pays, rien ne marche, même si quand on reste dans les hôpitaux aussi, rien ne marche. Pourquoi pas ne pas descendre sur le terrain pour dire à ces autorités qu'on en a assez. Ce président ne travaille pas. Ces ministres ne travaillent pas. Ces autorités sanitaires ne travaillent pas. Et il faut venir, il faut que vous vous déplaciez dans les hôpitaux pour regarder la situation. Rien ne va dans ce pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez des médecins ici. Et encore, c'est le moment de rectifier le ministre de l'Intérieur qui pense et qui dit que les jeunes doivent aller apprendre. Aujourd'hui, quand vous voyez cette foule-là, ce n'est pas seulement des gens qui sont désorientés, mais ces gens avec des têtes bien faites qui sont là, mais qui se battent pour leur pays. Nous le faisons d'habitude dans les hôpitaux, ailleurs, mais aujourd'hui, on a décidé de venir marcher et pacifiquement. Alors, peut-être qu'on va essayer de parler de la vaccination contre la COVID-19. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, Farah ? Pour la vaccination, je pense que déjà, moi, ce que je déplore, c'est que c'est un débat qui devrait se faire entre scientifiques plutôt qu'entre politiciens. Et aujourd'hui, on a vu que le débat a été déplacé chez les politiciens alors que ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, si vous voulez avoir vraiment de bons avis, il faut vous rapprocher des scientifiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment choisi pour parler de ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a remarqué, oui, nous sommes là, mais nous ne sommes pas venus pour ça. Mais on a remarqué que rien que dans la répartition des vaccins, il y a un problème d'inéquité. Et il faut qu'on lutte contre ça. On ne peut pas concevoir que la première dame reçoive chez elle des invités d'honneur afin de les distribuer des vaccins alors que ce n'est pas en réalité des populations cibles. Il faut que cela cesse. C'est de l'injustice. C'est de l'inéquité. Et nous, nous nous battons pour la justice, pour l'égalité, pour l'équité, pour la répartition des chances, pour que tous les Sénégalais soient au même pied. Alors, vous êtes des blouses blanches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont, en ce moment, vos complètes ? Nos complètes, c'est les complètes de tous les Sénégalais. Oui, dans le secteur de la santé. Mais rien ne marche. Il n'y a pas de structure adaptée. Mais il faut venir dans les urgences, dans les services d'accueil et d'urgence, dans les hôpitaux. Mais il n'y a rien. Dans les blocs, il n'y a rien. Dans le recrutement des fonctionnaires, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de transparence. Il y a un népotisme. Cette gestion est opaque. Cette gestion de nos autorités, cette gestion des autorités en place, c'est une gestion opaque. Il faut que nous luttions contre cela. On ne l'a pas de transparence, parce qu'en est-il, il n'a pas de transparence. Mais on n'a pas de transparence, on ne l'a pas de transparence. On ne l'a pas de transparence, on ne l'a pas de transparence. On ne l'a pas de transparence. Au niveau international, on ne l'a pas d'autre. Donc, ça va changer de transparence. Je n'ai pas le droit de le faire pour qu'il soit la liberté de toute la population. Allez, allez, ça c'est vraiment la raison ! C'est vrai, c'est vrai, nous sommes là ! Vous savez ce que nous savons ! Je suis allé le droit de libérer, il est tout à fait ! Il est tout à fait ! Tout à fait, il est tout à fait, c'est vrai ! On le dit, nous devons appeler la liberté de toute la situation. Nous devons nous appeler à vous, c'est vrai, c'est la liberté de tout à fait ! Tu vois ton drapeau et tu viens là, C'est ce que j'ai fait ici, c'est qu'on est venu massivement pour combattre notre démocratie. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de problème avec les affaires de Sonko. Mais c'est une affaire de jeunesse. C'est une affaire de la vie, 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 de la vie. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Guimari Sagnan n'est pas encore libéré. Hassan Diouf, Kylifeu, Tchad. Un et les autres, Kledorsen. Je ne peux même pas citer. Il y a trop de gens qui n'en sont pas encore libérés. C'est ce qu'on a fait actuellement. Les problèmes énervés, parfois ils ont infiltré avec vous. Les problèmes énervés. Où est-ce que vous voulez ? Nous n'avons pas de gens. 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 Parce que tu sais ce qu'on a fait. Après, si on s'occupe, il faut que les policiers vous supportent. Ca fait mal au coeur. Il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. C'est ce qu'on s'occupe. C'est le travail. Il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe. Depuis PS, il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il y ait des buss jaunes. Il faut qu'il y ait des buss jaunes. Il faut qu'il s'occupe. Tu m'as donné ce qui s'occupe. C'est grand ou héros. Tu te dis que toi, ce n'est pas plus qu'il va falloir. On n'a pas l'autre côté de l'Immelité Ousmane Sanko. Il faut que tu aimes bien pour les yeux. Et tu sais qu'il doit être une bonne meule. Je ne sais pas ce qu'ils ont aidé. Idrissa, monsieur Macky Sall, vous êtes des traîtres à la patrie.